Alors, on fait partie de l'association JME, donc Jeunesse motivée d'Entraille, donc c'est une association qui est sur Entraille sur Troia. Donc moi je me présente, c'est Thomas Covel. Et moi je n'habite pas à Entraille, par contre j'habite à Bozoul, mais je fais quand même partie de cette association. Donc moi c'est Romane Esperac et je suis responsable animation au sein de l'AGN. Bon alors vous avez monté un projet cette année, quel était-il ? Alors en fait, à la base nous on monte le festival Rasa Fentraille et afin que le week-end soit le plus festif possible, on a décidé de mettre en place des animations, des animations gratuites qui permettraient de rassembler le plus de monde dans le village d'Entraille. Et donc, vas-y, je vais se présenter. Voilà, donc il y avait plusieurs animations en fait. Donc il y avait lieu tout au long de l'après-midi. Comme ça au moins, ça permettait au village d'être animé tout au long de l'après-midi et donc finalisé par le festival du soir. Donc il y avait plusieurs types d'animations, il y avait notamment un sound system, il y avait de la slackline, il y avait également du graphe. Il y avait du jambé aussi. Du jambé de la danse africaine. On avait mis en place également un marché. En fait un marché africain, sauf qu'il n'y a pas marché. Parce qu'en fait, à cause du temps, on a eu une très mauvaise journée ce samedi-là en fait. Et du coup, le marché a dû être annulé parce que les parasols et les stands, tout s'envolait. Donc au bout d'une heure, en accord avec les personnes qui explosaient, ils ont décidé en fait de replier parce que ça devenait même dangereux, les parasols s'envolait et tout ça. Après, sinon après, le jambé danse africaine a essayé quand même de passer entre les gouttes. Dès qu'il y avait une petite éclaircie en fait. En fait, c'est la deuxième année qui vient, ils sont de beaux eaux. Ils sont de beaux eaux, oui. Et donc pareil, ça a été un peu problématique avec la pluie et tout ça, mais on s'en est sorti. Voilà, on a réussi au final avec les éclaircies et tout. Il y avait un programme en fait à la base, donc le temps a perturbé ce programme. Mais au final, à part le marché, on a réussi quand même à faire toutes les animations sauf le marché qui en durerait plus ou moins longtemps. Alors concrètement, qu'est-ce que vous vous retirez personnellement d'un montage de dossiers comme celui-ci ? Mais alors forcément, c'est un projet super intéressant. Ça permet de rencontrer plein de gens, des prestataires, des compagnies comme la Compagnie Les Fabulous. D'autres associations, j'ai eu des associations comme le jambé, la danse africaine. Ça permet de partager plein de choses. Donc c'est quand même un super intéressant. Ça met de l'animation toute la journée. Donc au final, quand ça se passe bien, c'est super. Bon, et donc dans la vie de tous les jours, ça fera quoi ? Qu'est-ce que ça changera le fait d'avoir abouti à un projet comme ça ? Moi, je pense déjà que ce projet Agir, ce programme Agir, déjà ça nous permet de mettre en place des projets comme nous, on a pu le faire sur les animations autour du Rastafentrail. Et aussi, ça permet du coup de récompenser un peu ce qu'on a fait. Donc on se dit que finalement, je ne sais pas trop comment dire. Parce que ce qu'on a fait, ce n'est pas si mal qu'on a réussi à faire quelque chose de bien, qu'on a réussi à faire bouger les gens et notre village. Et c'est vraiment intéressant, rien que monter justement le dossier, tout ça, passer dans un jury, ça permet de prendre un peu de l'aisance, rien que pour parler, tout ça. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est soutenu déjà. Parce que c'est vrai que monter un projet comme ça, des animations, au départ, on peut dire que ce n'est pas facile. Mais grâce à Agir, justement, c'est grâce à ça qu'on a pu le monter. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser cet après-midi avant le festival. Bon, alors, est-ce que vous estimez que votre projet, au final, c'est une réussite ? Moi, je dirais, c'est plutôt mitigé, en fait, parce que c'est la deuxième année qu'on a mis en place ce projet pour les animations. Et en fait, on n'a jamais eu vraiment de chance par rapport au temps, déjà. La première année, c'était vraiment juste pour prendre la température un peu au niveau des habitants. Voir si ça allait marcher. Donc, c'était une découverte pour les gens. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait énormément de monde. Et la deuxième année, il a fait un temps pourri. Du coup, on n'a pas eu le monde non plus qu'on attendait. Du coup, on ne sait pas vraiment, en fait, s'il faisait beau, si ça ramènerait du monde ou pas. Donc, c'est un peu compliqué de savoir si c'est un projet réussi ou pas. Après, les échos qu'on en a eus sont plutôt positifs. Enfin, donc... D'accord, donc il faut changer de date. Et on avait déjà changé la première mission, il n'y a plus. Oui, c'est la poisse, je pense que c'est la poisse, ouais. Bon, et donc si c'était à refaire ? Ça serait à refaire, on le referait, ouais. Après, voilà, c'est toujours à refaire. Après, le problème, c'est toujours le budget et tout ça. Mais c'est-à-dire, on va essayer de remettre en place ce système d'animation et peut-être rechanger un peu à... On va essayer de reproposer quelque chose l'après-midi du festival, toujours pareil, pour faire bouger le village. Les gens du village, même les personnes extérieures du village qui puissent venir avant, comme ça, ils font l'après-midi, puis le festival. Voilà, on va essayer de mettre aussi quelque chose en place, pardon, de dégager une partie du budget pour les animations l'après-midi. D'accord, vous parlez beaucoup du village en lui-même. C'est important pour vous d'intégrer dans le projet les villageois ? En fait, à la base, nous, on est une asso qui faisons des animations tout au long de l'année, donc uniquement pour le village. Et ensuite, le Rastafantra qui permet de ramener vraiment du monde dans le village. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même un festival de reggae. C'est quand même un village où la population, c'est plutôt des personnes âgées, on va dire. Et bon, ils ne vont pas forcément venir à notre festival, même si l'idée leur plaît, ils ne vont pas forcément passer toute la soirée à écouter du reggae. Et donc là, c'était vraiment l'idée de proposer quelque chose d'assez jeune, des activités nouvelles comme la slackline, grave, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos campagnes. Mais que ça reste accessible vraiment à tous, que ça reste assez familial. Le but, c'est vraiment que la population se sente intégrée dans ce projet. Et donc, peut-être le soir, ils ont plus de mal à se sentir intégrée parce qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de personnes extérieures. Du coup, ces animations, elles peuvent leur permettre l'après-midi de venir en famille avec des amis. C'est aussi leur village. Donc, c'est leur village qu'on essaye de faire bouger. Donc, le but, c'est vraiment qu'ils se sentent intégrés dans ce projet. D'accord. Et donc, vous avez passé le jury Agir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce jury ? Au début, on était un peu stressé. Enfin, la première fois, surtout qu'on l'a passé. Et puis ensuite, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était super enrichissant, en fait, parce qu'on partage vraiment avec les gens. Ils ne sont pas là pour nous juger ou quoi que ce soit. Au contraire, ils nous donnent des conseils. Ils nous disent ce qui ne va pas dans notre projet, ce qui est un peu bancal ou ce qui marche bien. Et puis, ça fait du bien aussi de voir qu'on est soutenus par d'autres personnes. C'est vraiment un échange, en fait. C'est vraiment... Oui, c'est ça. On pensait que ça allait être des questions qu'il fallait vraiment répondre et tout. Et en fait, nous avons mis très vite à l'aise. Et c'est vraiment un échange. Ils discutent. Alors ça, vous mettez ça en place. Voilà. Pourquoi vous le faites ? Ce qu'ils en pensent aussi. C'est vraiment super intéressant. Est-ce que vous conseilleriez à d'autres jeunes comme vous de passer par ce dispositif pour mettre quelque chose en place ? Oui, bien sûr. Pour ne pas hésiter. Si ils peuvent... Parce que même si... Enfin, en plus, c'est bien de s'y confronter. Parce que même si ça ne marche pas forcément, je pense que le fait de... Enfin, justement, d'avoir cet échange, le fait de devoir parler et présenter son projet, c'est aussi là qu'on prend vraiment conscience de s'il est bancal ou pas. Et du coup, même si on n'a pas forcément la chance de toucher une subvention d'Algérie ou pas, je pense que c'est toujours bien de se confronter au jury. Et voilà. Merci. 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 Merci.